alors petite vidéo de résumé de ce que l'on a fait le mardi 13 octobre je partage mon écran voilà qui est fait donc si je reprends le support de cours on a commencé comme convenu à ces commandes là donc ok afficher des données donc je vais lancer Tony et puis pour celles qui arrivent avec des filles pour celles qui étaient là donc certaines avaient lancé Tony et n'avait pas ni variable ni assistant, assistant ça manque un peu mais si vous voulez afficher ces fenêtres c'est dans view ou alors dans affichage variable donc il vous faut pour cette séance là au moins les variables moi c'est activé alors si je reprends ce petit support de cours l'idée c'est de comprendre les prints et puis les erreurs donc moi dans ce support là j'ai pris des notes donc je les ai normalement stabilité en jaune alors dans le shell dans exo print donc l'été c'est de voir ces commandes là dans le shell alors on demande d'écrire print bonjour donc moi je vais le mettre dans le shell le shell c'est la zone du bas je vais faire print parenthèse je mets les guillemets parce que c'est du texte bonjour je ferme les guillemets je ferme la parenthèse si j'appuie sur entrée j'exécute cette commande et donc c'est la raison de l'apparition de la petite ligne en dessous bonjour bien si je reviens là dessus on me demande d'écrire print bonjour virgule tous je suis un peu plus fainéant je vais me le copier si je me le colle toujours dans le shell si j'appuie sur entrée j'ai bonjour à tous je comprends donc la virgule dans un print ça me permet donc de séparer l'affichage dans le shell de différents éléments ici j'ai une première chaîne de caractère bonjour à j'en ai une seconde tous et la virgule ça va me les afficher à la suite bonjour à tous je reviens là dessus ici bonjour à tous vous remarquerez qu'il manque les guillemets donc si je prends cette ligne ctrl c c'est le premier message d'erreur que vous allez avoir première information vous avez bien une bande verte là qui va au delà de votre parenthèse ça ça doit vous inciter à penser qu'il vous manque un truc si vous appuyez sur entrée ben là vous avez le message d'erreur qui vous incite fortement et qui vous confirme qu'il vous manque vraiment un truc donc là vous avez l'erreur ligne 1 il n'y a qu'une seule ligne dans le shell donc bonjour à tous et vous avez le petit curseur là qui vous indique qu'il y a un problème autour de la parenthèse la parenthèse de fermeture donc il me manque effectivement ah les guillemets donc si je veux rappeler la dernière ligne saisie je peux utiliser la petite flèche qui remonte là je peux corriger mettre ça donc j'ai plus de bande au vert et si j'appuie sur entrée j'ai effectivement plus de message d'erreur donc ça c'est fait attention erreur maintenant c'est pour ça que j'ai mis une j'ai mis cette remarque et puis si je sélectionne ce truc là et si je vais là dedans et je colle et si je lance je me rends compte que effectivement mon print il y a des virgules ici qui me séparent les chaînes de caractères donc je lui demande d'afficher le caractère A, le caractère B, le caractère C et puis j'ai une commande que je n'ai pas encore utilisée CEP égale et entre guillemets je mets une autre chaîne de caractère et là c'est le séparateur entre tous mes affichages hop ça sera le trait de l'ion si j'avais mis évidemment une étoile alors donc si je relance et si je remplace mon petit mois par une étoile hop et bien effectivement ça me fait des étoiles voilà je suis heureux parce que ça me laisse penser à A fois B fois C revenons, revenons, revenons hop notez en rouge le message d'erreur c'est ce que je vous ai expliqué les prints et les inputs alors je vais me prendre alors ça c'est, oui j'insiste bien c'est dans l'éditeur et donc l'idée c'est de saisir tout ça alors si vous double cliquez alors si vous avez ouvert le traitement de texte donc le fichier ODT dans mes zones texte qui sont toutes fond gris si vous double cliquez dedans vous rentrez dedans si vous faites un contrôle là vous sélectionnez l'intégralité du contenu un contrôle c'est vous copier l'intégralité du contenu ce qui vous évite de contrôler de taper tout ça pour nettoyer le shell ici un clic droit clear ça vous le nettoie donc je n'ai pas encore exécuté ce programme accessoirement je n'ai jamais exécuté ce programme là lors de l'ouverture de ce Tony donc j'ai un tilt là-haut donc si je clique ici il va me demander d'enregistrer le programme avant de l'exécuter puisqu'il en a besoin de l'enregistrement pour compiler donc si je clique dessus il me l'enregistre le conseil donné à l'autre groupe c'était de se mettre dans votre dossier dans le dossier dans lequel vous avez collé par exemple le support de cours et moi je vais termes gène piton voilà ça ça concerne le chapitre 4 de 2 donc je vais me faire je vais l'appeler 4 de 2 pi donc je pourrais le taper là je vais taper 4.2.2 déjà je le remplace alors je l'ai enregistré je l'ai exécuté voilà alors maintenant l'idée c'est de se gratter un petit peu la tête quand je regarde mes 4 prints je m'attends à minimum 4 lignes d'affiché dans le shell ok il y en a plus donc ça sera marché j'ai aucun message d'erreur ça c'est bien si je regarde la première ligne le print les commentaires sont là pour alors là vous avez ça le petit guillemet ça ça me ferme une chaîne de caractère donc si moi je veux afficher ce caractère dans mon print donc si je veux pas que ça ferme la chaîne mais que je veux que ça s'affiche et bien je suis obligé de mettre le anti-slash devant histoire qu'il ne traite pas le guillemet comme étant une fin de chaîne donc je l'ai fait deux fois puisque j'en veux deux ça m'explique les commentaires sont là pour enfin ça m'explique expliquer concernant cette ligne les commentaires sont là pour expliquer la logique de votre code le commentaire c'est ce qui commence par un dièse un dièse certains d'entre vous ont eu des problèmes donc c'est le 3 du clavier et pour accéder à cette troisième fonction c'est la combinaison des touches alt-gr et en même temps la touche 3 si je veux faire un dièse ici un dièse dans un programme soutenu ça apparaît en gris clair c'est juste moins lisible parce que ça n'est qu'un commentaire ça n'est pas traité dans le programme les commentaires on peut les mettre sur une ligne on peut les mettre aussi à la fin d'une ligne par exemple si je mets commentaire ceci est aussi un commentaire hop cette partie là ne sera pas traité donc vous pouvez commenter soit au dessus des blocs ou soit à la suite d'une ligne bien print vous voyez ici le deuxième print car si vous mettez deux print ça vous fait deux lignes ce print là donc j'en conclue que c'est celui qui me permet de sauter une ligne alors comment être sûr que ce print là c'est celui qui me permet de sauter une ligne commentez-le si moi je le commente il n'est plus traité si je relance j'ai bien maintenant la différence entre ces deux exécutions la première j'ai bien une ligne vide du fait du print parenthèse et ici je n'ai plus de ligne vide puisque j'ai commenté donc cette ligne là n'est pas traitée si je la décommente elle sera à nouveau traitée concernant la ligne 5, 6, 7 alors vous avez un print mais qui s'affiche sur plusieurs alors qui s'écrit d'ailleurs sur plusieurs lignes ça s'affichera comme ça donc alors je relance je vais faire un clear si d'ailleurs tiens je vais commenter toutes ces lignes comme ça je n'aurai que le print de ma place hop si je relance ce programme donc il ne fait que la 5, 6, 7 alors ceci est une chaîne plutôt longue vous remarquerez le divisé n donc ça c'est le saut de ligne c'est ce qui est écrit ici saut de ligne je l'ai vu ctrl n pour générer un saut de ligne ok qu'est-ce qu'il y a d'autre contenant plusieurs lignes ici vous avez contenant plusieurs lignes alors vous avez le divisé trois petits points deux textes donc plusieurs lignes si vous avez mis le divisé vous pouvez écrire la suite après donc les trois petits points ne sont pas obligatoires ici deux textes ceci fonctionne j'ai encore un saut de ligne ici de la même façon on s'en fout on sait c++ vous avez à nouveau un saut de ligne ici cette barre là c'est pour pouvoir écrire à la suite notez que les blancs en début de ligne sont significatifs là vous avez vu il y a des blancs et bien ces blancs là vous les retrouvez ici donc c'est significatif et vous avez un saut de ligne etc ok donc avec des prints dans un script je peux donc faire afficher des informations dans mon chaîne c'est super pratique pour savoir comprendre vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur et puis après ces prints là on les enlève si jamais il n'y a pas besoin pour l'exécution du programme bien continuons continuons donc là je l'ai fait je comprends que le print parenthèse c'est un saut de ligne que le alors j'avais fait une erreur que le schnink étoile l'anti-slash permet d'afficher le symbole derrière dans le texte sous-entendu le saut de ligne dans le shell ok un commentaire commence toujours par dièse vous pouvez vous corrigerai la faute oh là là vous pouvez commenter à la fin de la ligne d'un programme pour le dièse utiliser alt gr 3 donc ça ce sont peut-être des notes que j'ai rajoutées celle-là je m'en souviens donc là sur ligne et puis et puis voilà alors dans l'éditeur de texte on va saisir cette exécution donc je m'en vais faire contrôle je vais rentrer dedans pardon contrôle A contrôle C et puis je vais dans mon connie je vais virer tout ça contrôle D alors quand je vais l'exécuter ça va écraser mon programme 4.2.2 mais bon son intérêt est très limité donc j'écrase j'exécute alors il me demande saisir votre prénom ici je vais taper Pierre et puis j'appuie sur Entrée et puis après il fait la suite du programme alors comment ai-je réussi à mettre en place ce dialogue avec Python et bien c'est ma fameuse Input alors le Input ça vous permet de mettre dedans et puis de mettre dedans de demander à l'utilisateur de saisir quelque chose dans son chaîne donc c'est ce qui vient de se passer ici ce quelque chose donc moi c'est Pierre que j'ai tapé ce quelque chose il a été affecté à la variable donc c'est un nom c'est le nom de la boîte cette boîte s'appelle prénom ok et bien dans prénom il y a Pierre et puis après il affiche print des petites étoiles donc d'où la présence de ces petites étoiles après il affiche bonjour Al donc Al vous irez regarder 2001 l'Odyssée de Stanley Kubrick et puis vous rencontrerez Al un méchant ordinateur une méchante intelligence artificielle voilà enfin bon on s'en moque un peu et puis la ligne suivante c'est print bonjour virgule donc il écrit la chaîne de caractère bonjour il y a une virgule donc il va chercher le contenu de la variable prénom qui a été rempli au dessus donc il va afficher Pierre et puis il va remettre une virgule donc il affiche le troisième champ texte suivant c'est celui-là que puis-je faire pour vous alors ce qu'on a fait avec l'autre groupe c'était aussi utiliser le mode debug pour bien comprendre il est très sympa je vais nettoyer mon shell et puis je vais lancer le mode debug c'est lui alors le mode debug maintenant que je l'ai lancé j'ai accès à ces petits outils on l'a déjà vu dans la partie du dessus ces petits outils alors je ne vais pas utiliser celui-là le step over qui traite un bloc ou une ligne je vais le step into qui va me décomposer chacune des étapes du traitement du programme par Python alors je clique dessus lui là il est en train de me mettre en surbrillance la question qui se pose ok il va traiter le input saisir votre prénom il commence toujours de la droite et il finira par la gauche ok donc là il va traiter le input donc il va se demander il reconnaît la chaîne de caractère ok donc saisir ok ça maintenant il sait qu'il a une chaîne de caractère saisir votre prénom vous remarquerez que dans variable pour l'instant je n'ai aucune variable je continue donc cette chaîne de caractère saisir votre prénom il doit l'intégrer dans cette commande input donc il va me la traiter donc là il vient de me la traiter il me pose la question ça c'est le input je vais le remettre Pierre le 2 c'est le deuxième enfin on s'en moque et j'appuie sur entrée donc là maintenant il me dit que ceci étant traité il a une chaîne de caractère Pierre 2 et il ne sait pas trop quoi en faire donc maintenant il va l'affecter à prénom je vais cliquer sur step into hop et là il m'affecte donc il n'y a rien qui se passe dans le shell c'est normal il m'affecte donc Pierre 2 la chaîne de caractère Pierre 2 à la variable prénom c'est pour ça qu'elle est super intéressante cette fenêtre je continue il affiche les trois print alors aucun intérêt il affiche les print voilà et après il va faire la chaîne de caractère il affiche print il va faire la chaîne alors là c'est intéressant bonjour ok il la garde prénom ben prénom c'est une variable donc il va aller chercher le contenu de la variable qu'il a récupérée là donc il va afficher Pierre 2 puis après il va traiter cette troisième chaîne de caractère il traite tout le bloc et ça fait bonjour Pierre 2 que puis-je faire pour vous et puis non c'est la fin pour arrêter le mode debug vous avez stop toc donc ça c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait bonjour je comprends prénom input saisir votre prénom ben vous lirez vous le comprendrez exécution des lignes de code suivant quand il a fait le input et que l'utilisateur a fait sa saisie ben lui il continue j'insiste bien sur le fait que non on ne le sait pas encore mais un input ça fait une chaîne de caractère ça génère une chaîne de caractère ben c'était on s'était arrêté là alors on avait fait un petit exercice avec un input alors vous allez faire un input un input pardon un input tout seul ça ne sert à rien dans la variable a égale je m'en vais insérer à l'aide d'un input comment donc je pose la question à l'utilisateur ça va être saisir un entier et je ferme hop donc cette ligne là si je la commande si je la lance si je la traite je lui demande de demander à l'utilisateur de saisir un entier il le saisira et cette valeur sera mise dans la variable a et puis en dessous tiens je vais faire un print print a plus a virgule et puis un print a fois a alors à votre avis je lance le programme et qu'est-ce que cela va me donner d'ailleurs je vais mettre un petit espace je relance le programme saisir un entier je vais mettre 3 c'est bien un entier nous sommes d'accord à votre avis quand j'aurai appuyé sur entrée donc il va traiter la ligne 2 le a plus a et le a fois a donc beaucoup tous probablement parmi vous pensent je vais me faire comme ça sur deux lignes en fait alors je vais me faire un premier print et puis un second print alors à votre avis que a-t-il m'affiché sur les deux lignes du dessous je relance j'ai dit 3 alors beaucoup parmi vous vont penser 3 plus 3 ça fait 6 et puis 3 fois 3 ça fait 9 et ben non alors dans la première il m'affiche la première ligne le 3 plus 3 donc il m'affiche 33 et puis la deuxième ligne donc j'ai un message d'erreur et qui m'explique qu'il ne peut pas multiplier deux variables de type string alors le type string la str c'est une variable de type texte et effectivement quand je regarde ici ma zone de variable la fenêtre variable je constate bien que le 3 il est entre deux deux guillemets là deux petits guillemets donc ça c'est le c'est le petit symbole qui me permet de conclure que mon a est considéré comme étant une chaîne de caractère et donc il colle la chaîne de caractère 3 à la chaîne de caractère 3 alors je vais mettre un 2 ici parce que vous allez voir non je vais mettre un 5 ici si je relance ce programme si je remets mon 3 hop alors vous avez le 3 3 et le 3 3 3 3 vous constatez qu'effectivement il est capable d'afficher 5 fois la chaîne de caractère c'est pour ça que vous avez ce truc là si on veut traiter avec un input des nombres il faut que je lui fasse comprendre que cette saisie elle est elle est numérique alors je vais vous le relancer pour vraiment enfoncer le clou hop imaginons que je mette Q QA donc enfin voilà deux lettres et si j'appuie sur entrée donc dans A il va y avoir la chaîne de caractère QA pas de problème il vous fait QA QA et puis 5 fois QA QA voilà donc preuve que mon 3 a été traité comme des lettres en fait et si je veux donc que cette saisie via un input me saisisse soit interprétée comme un chiffre alors puisque c'est un nombre entier donc il y a une petite commande que je peux glisser devant j'ouvre et je ferme la parenthèse je viens d'insérer int et là si je relance ce programme et si je remets mon fameux 3 donc là entrée ça m'affiche les bonnes valeurs 6 et 15 et si je vous montre le mode debug alors je m'en vais traiter instruction par instruction la première ligne donc le step into alors il doit traiter ce bloc là il reconnaît la chaîne de caractère c'est un entier il va faire le input donc là il pose la question donc là je lui dis 3 regardez bien ce qui se passe après là il me dit qu'il a la chaîne de caractère 3 entre guillemets maintenant il va faire le int donc là maintenant il est en train de me dire qu'il a le chiffre 3 entre guillemets il va l'affecter à la variable a voilà maintenant un 3 sans guillemets donc un chiffre qui est affecté à la variable a si je continue la ligne du dessous il va se demander quelle est la valeur de a c'est 3 c'est numérique un deuxième 3 il fait la somme des deux c'est numérique il peut la faire il l'affiche et il me l'affiche et puis après il me fait 3 fois 5 hop et ça fait bien 15 et il va me l'afficher voilà on n'a pas fait tout à fait ça avec les personnes présentes mais globalement ça tournait autour de ça donc ce soir pardon nous allons commencer le 5 le 5 non le 5 on l'avait fait aussi pardon donc il faut que je me dépêche donc le 5 c'était l'affectation de variables ok donc exo variable et affichage je vais me prendre tout ça je vais me le copier je vais me le coller c'est fait je le mets dans Tony ctrl V pardon j'arrête mon mode debug je nettoie ctrl A ctrl V et si je lance ce programme alors je me rends compte qu'il y a une erreur alors si je regarde ici l'erreur est volontaire ne vous affolez pas si je regarde ici bonjour Jean-Benoît si je regarde ici je vois bien même texte 2 qui n'est pas défini alors je cherche le même texte 2 il me dit que l'erreur c'est la ligne 14 14 ici ça n'est pas reconnu alors où viendrait le texte 2 c'est dans les variables ici et je me rends compte qu'effectivement ici c'est un texte 2 avec un T majuscule et cette variable n'existe pas différencier la classe donc si je relance ce programme là je n'ai plus d'erreur alors A,B si je regarde cette première ligne j'ai deux variables une variable A une variable B dans la variable A il va mettre la première valeur dans la variable B il va mettre la seconde valeur c'est séparé par des virgules le mode débat vous le prouve A hop voici mes deux blocs qu'il va traiter A,B ici dans la zone variable le texte ok ici texte 2 piège mon petit commentaire effectivement le piège était là soit je mets une minuscule pour le texte 2 sur la ligne 14 soit je mettais une majuscule au texte 2 de la ligne 9 ça fonctionnait de la même façon les complexes les élèves présents comme on dit que vous n'aviez pas encore fait donc vous pouvez aussi vous verrez utiliser les complexes donc les complexes attention la saisie un nombre complexe c'est pas 2 plus I par exemple comme en maths mais c'est 2 plus 1 J le I vous voulez toujours remplacer I par J vous verrez ça plus tard les opérations donc on peut sommer des chiffres ou du texte donc le texte ça se concatène ça se colle l'un après l'autre et les chiffres ça s'additionne si il y avait un truc aussi là je l'aurais dit c'était quoi et ben je ne sais plus je ne sais plus si les types les types ça c'est très important alors là comment le type ici type A ça me donne le type de A alors c'est pour ça que vous avez classe INT c'est une classe c'est une valeur entière le A dans A j'ai mis 1 c'est une valeur entière dans 2 c'était 2.1 donc le séparateur de décimales c'est le point donc ça ça vous fait une valeur décimale et lui il a sa faute flottante avec une virgule flottante si je fais la somme d'un entier avec une valeur flottante c'est ce que je fais avec C et bien alors le type de C c'est le type qui englobe qui me permet de faire le calcul d'afficher le calcul donc puisque j'ai au moins une valeur flottante j'ai besoin de la décimale et c'est pour ça que C c'est aussi flottant d'accord si j'avais gardé entier j'aurais perdu j'aurais perdu l'information de la décimale ici que je tape 2 points ou 2.0 c'est flottant à titre de démonstration si je fais stop si je mets A égale 2.0 et si je fais type 1 je suis en train de omettre le print normalement je devrais faire le print type 1 pour les mander d'afficher mais il n'y a pas nécessité en fait voilà ça me donne bien une classe float voilà je crois que c'était à peu près tout donc là je comprends que le piège était grossier c'est le T majuscule link 14 ok que le type de C float car lorsque voilà donc ça c'est c'est ce que j'ai compris que le I ça je l'ai barré parce que vous ne l'avez pas encore vu en cours que Python peut faire du calcul avec du texte oui oui et puis voilà vous avez ici un petit commentaire qui me dit que je me suis arrêté là donc la suite nous commencerons au 5 de 2 exo variable précision je n'ai pas encore vu grand monde tous ceux qui sont absents ça ne me gêne pas du tout mais par contre l'idée c'est c'est vous rattraper et vous regarder les vidéos allez à ce soir pour ceux qui viennent